Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, évêque de Kengue, nous sommes avec vous, Excellences, au petit séminaire Saint-Charles-Luanga, ici à Katende. Excellences, vous venez de présider la messe pour l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021. Nous sommes le 18 octobre, en la Journée mondiale de la mission universelle. Excellences, vous avez célébré cette Eucharistie en pensant certainement aux futurs missionnaires, aux futurs prêtres. Vous avez dit qu'on était ici au petit séminaire pour se former au sacerdoce. Et si ce n'était pas vrai pour tout le monde ? La finalité de cette maison, cher Père, c'est bien cela. Le diocèse, l'Église, met à la disposition des jeunes ce cadre. Il envoie un personnel, des prêtres, tout premiers dieux, en qualifiés compétents pour que les jeunes reçoivent une formation qui les oriente vers le sacerdoce. C'est cela la finalité, c'est cela l'idéal. Mais on en est conscient, on sait que tout le monde n'arrive pas au sacerdoce. Mais du moins, l'essentiel pour nous est que ceux qui passent par cette maison aient une bonne formation chrétienne, une bonne formation spirituelle, une bonne formation intellectuelle, une bonne formation humaine. Et que ceux-là soient, comme je l'ai répété plus d'une fois dans mon domélie, des hommes sur lesquels l'Église peut compter. Des hommes sur lesquels la société, la nation peut également compter. Parce qu'on sait que ce sont des personnes honnêtes. Parce qu'on sait que des personnes sur lesquelles, je dirais, on peut se confier. Et ça, c'est important qu'on ait des personnes non seulement bien formées intellectuellement, mais des personnes consciencieuses. Ça, c'est important. Et je pense que nous ne pouvons pas le regretter si tous ne deviennent pas prêtres. Mais si au moins, on a des personnes qui peuvent contribuer au développement de la nation à tout point de vue, qui peuvent promouvoir la justice, la fraternité, la solidarité. Pour nous, c'est important et on n'aura rien perdu dans ce cas-là. Alors, en voyant toute cette foule d'enfants, de jeunes, l'évêque de Kengé se dit, il y a beaucoup de vocation dans ce diocèse. Excellence, vous avez sans doute pensé à votre enfance, à votre jeunesse. Vous êtes passé par ici, semble-t-il. Et vous avez eu un mot particulier à l'adresse de tous jeunes qui arrivent pour la première fois. Ceux de première année. Vous avez eu une attention particulière pour eux. C'est vrai. C'est vrai. Comme vous le dites, je suis moi-même passé par là. En fait, ce séminaire, j'ai enseigné ici. J'ai fait mon petit séminaire à Kalonda. Et le petit séminaire a été transféré ici quand Kalonda a été transformé en grand séminaire. Et j'ai enseigné pendant deux ans ici, avant mon ordination, puis une année après mon ordination sacerdotale, avant que l'évêque m'envoie pour la spécialisation à Rome. Donc, ce milieu de formation, ce séminaire évoque en moi, éveille en moi beaucoup de souvenirs. Et je sais, quand on arrive pour la première fois, ce n'est pas toujours facile. On pense à la famille. Et en fait, il faudra du temps pour s'y habituer. C'est bien pour cela que j'ai voulu exhorter les enfants qui viennent d'arriver. Mais je sais que sous peu, ils s'habitueront. Et d'autre part, il y a toute l'équipe de formateurs, mais également leurs aînés qui prennent bien soin d'eux. Et pour ça, les parents peuvent être tranquilles, puisque les enfants sont vraiment pris en charge. Et on s'occupe bien d'eux ici. Et le souhait est qu'ils évoluent bien et qu'ils arrivent jusqu'en dernière année. Et après, ils auront assez décidé. On prie également que le Seigneur puisse les aider à choisir la voie la meilleure pour le servir. Alors, s'ils deviennent prêtres, ils vont servir le Seigneur et le peuple de Dieu, notamment, avec la célébration de l'Eucharistie. Monseigneur, vous avez fait des observations, plutôt des exhortations, pour la célébration du culte divin, pour célébrer dignement l'Eucharistie. En fait, vous êtes liturgiste et vous avez annoncé ici votre élection par l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Votre élection comme président de cette commission qui s'occupe de la pastorale, de la liturgie, du culte divin, de la discipline, des sacrements. Vous avez commencé par des exhortations ici, dans votre diocèse. Ce sera un diocèse modèle, nous espérons. Je l'espère bien, je l'espère bien, mais je dois dire qu'il y a quand même une bonne tradition dans ce sens-là. Déjà, mes prédécesseurs a insisté là-dessus pour que les célébrations eucharistiques soient célébrées, que les célébrations eucharistiques soient dignes. Donc, il y a une certaine tradition et, comme vous l'avez souligné aussi, s'il y a quelque chose à ajouter, des exhortations, je le ferai. Mais je suis content de la manière dont la liturgie est célébrée habituellement au diocèse de Kengé. Que pense le nouveau président de la commission épiscopale pour la liturgie ? Que pense-t-il faire ? Pourquoi est-il élu ? Je dois dire que notre conférence épiscopale se distingue par son engagement dans ce domaine de la liturgie du culte divin. Nous avons le mycèle romain pour les diocèses du Zahir, une inculturation du rite de la messe. Et ça, il n'y a que le Congo, la République démocratique du Congo, qui a eu un tel privilège. Donc, au niveau de la conférence épiscopale, il y a des initiatives très intéressantes dans le domaine de la liturgie et du culte divin. Je vais donc m'insérer dans cette optique-là et voir ce qui a déjà été fait. Donc, chercher à affermir tout ce qui a déjà été fait. Je dois dire que dans un premier temps, on ne peut pas parler des innovations, mais suivre les pas qui nous ont été tracés par nos aînés. Et alors, avec l'expérience qu'on a pu acquérir aussi, je dirais, à la Congrégation pour le culte divin, humblement, je chercherai à offrir, à donner ma contribution pour que notre liturgie aille toujours de l'avant. Monseigneur, vous terminez par nous rappeler que vous avez été dans l'équipe pour la liturgie avec le pape. Oui. Avant d'être nommé évêque auxiliaire de Kinshasa d'abord et évêque de Kengé. Effectivement, j'ai travaillé pendant 11 ans à la Congrégation pour le culte divin et la discipline de sacrement. Et j'ai été aussi cérémoniaire pontificale à partir de l'année 2009 jusqu'à ma nomination comme évêque auxiliaire de Kinshasa. Je dois dire que j'en rends grâce au Seigneur puisque je ne le méritais pas. C'est par sa grâce que le Saint-Père m'a appelé à travailler à la curie romaine, mais également à être cérémoniaire pontificale. Ce qui fait que j'ai vécu des moments importants de la vie de l'Église aux côtés du Saint-Père, les célébrations eucharistiques, mais également quelques voyages apostoliques à l'étranger, mais également en Italie. J'en rends grâce au Seigneur et je cherche à mettre à profit ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu acquérir pendant ce temps-là. Merci, Excellence. Merci. Merci. Merci.